T'as fait du curling, quoi, hein ? Non, rien. Un petit lave-main dans le coin, là-bas. Là, les toilettes sèches, avec un habillage à motif de vagues. C'est une bonne idée, là, des toilettes sèches non-genre et accessibles aux handicapés, franchement, avec les cuvettes juste là, là. C'est là. Ouais, on sera plus dans la veule, on sera dans la Silicon Valley. Ok, je valide. Nice work, Maëva. As usual. Je suis trop contente. Bon, je vous laisse. Vous avez du travail. J'ai bien compris, là-haut. Ils vont me remplacer par un chiotte. Non, c'est pas des chiottes, c'est des toilettes sèches. C'est largement plus hype. Bon, c'est de constater que ça reste des chiottes. Et puis, tu l'as vu, là, Maëva, là ? Avec son petit air hypocrite ? Ça se trouve, la taupe, c'est elle. Non, alors, tes théories complotistes, tu arrêtes immédiatement. T'as creusé ta propre tombe. Ne te cherche pas de bouc émissaire, hein, Jean-Claude. S'il te plaît. Tu sais, ça, c'est un bijou. Touche pas, c'est ma dent. C'est quand même dommage d'être ici pour la finale. Bah, on aurait pu la voir à la maison, mais maman est encore tellement fragile. Oh, depuis le tsunami, elle a du mal, hein, avec les émotions collectives. Bah, rien que de voir une hola dans un stade, mais même à la télé, hein, ça la ramène à la grosse vague. Je la comprends, la pauvre. À propos, je voulais que tu saches que, quand j'étais sous l'eau, coincé sous un tronc d'arbre, en Thaïlande, toutes mes pensées allaient vers toi. Oh, mon héros. Dégagez les, moineaux, j'ai une finale sur le feu. Dégagez les mariés ! Non, non, mais attends, pas mariés, paxés, à l'annonce et de taille, attention. D'ailleurs, Fran et moi sommes très fiers de nous associer à cette avancée sociale acquise de haut culte par les forces progressistes. Jean-Claude, je suis marié. Hein, mon sucre ? Oui, bah, je m'en taffe. Alors, si tu veux rester paxés, tu oublies mon sucre, hein. Si tu... Alors, lui, il arrête avec son gris, là ! On a la raison. Ça fait très mal. Ça cingle. Oh, ça va, les jeunes mariés. C'est la fête, quand même. Oh, ouais. Oh, putain. Qu'est-ce que vous foutez, là, les noceurs ? Eh, dis-donc, eh, André. Eh, eh, c'est pas parce que mon bébé vert, il s'est paxisé cet après-midi, que moi, je vais... Je vais... Je vais rater la finale et que je vais me manquer à la deuxième étoile sur mon polo. C'est la France. Bon, de toute façon, nous, on a mieux à faire, hein. On va vous laisser, hein. Hein ? Eh, eh, mieux à faire que quoi, hein ? Bah, je te rappelle que c'est un peu notre lune de miel, ma chérie. Oh, non. Oh. On va faire des folies de leur corps. Mais de quoi tu parles, Twert ? Tu sais même pas de quoi tu parles, alors de quoi tu parles ? Eh, aide-le, là, regarde-moi, l'autre manche à couilles, là, c'est pas... Mon gueule ! Dis-moi, j'essaye, t'es sûre de ton matos, là ? Parce que moi, je compte bien la faire aîner de plaisir, ma Fred, hein. Tu te présentes ou quoi ? Le vigourex, y a pas meilleur. C'est un bulgare qui fait du X amateur qui me l'a recommandé, hein. Antoine Poutreff ? Tu connais Poutreff ? Non. Non, non, mais vaguement, enfin, j'ai vu une pub, comme tout le monde. Tu connais Poutreff ? Bon. Allez, mon petit bouchon, dépêche-toi, là. Je vous ai trouvés à deux étoiles qui ont donc quasiment trois à l'échangeur de gravier sorglaise. Viens, on va se mettre bien, là. Oui, bah, minute, hein, on est pas en pièce, hein. On peut déjà regarder la finale, ici, hein. Non, mais bon, quoi, la finale ? Et puis, on ennuie tout le monde, là, hein. Regarde, on gêne André. André, il a pas envie qu'on soit là. Pas vrai, André ? D'où je sais ce que je pense, le futur cocu. André, ça me gêne. Tu vas quand même pas me forcer à parier contre mon pays patriotique, contre la France. Je te réexplique, Jean-Claude. Vous, vous misez pour les macaronis, ou sinon moi, je vous démembre. C'est clair ? Bon, je note. Jean-Claude a payé. Sylvain ! Eh ben, moi, j'ai mon con. Va fanculo ! J'ai du sang italien et je t'emmerde. Je mise ma corbeille de mariage ! Enfin, tu saveras pas ou quoi, ma pupuce ? J'avais des projets de velux, tu peux pas faire ça ! Fais-moi confiance en moi ! T'as gobé ? T'as gobé ? T'as gobé ? Deux fois ? Mais t'es complètement malade ! Oui, mais j'avais pas prévu de rester, en fait ! Mais alors, ça marche comment ? C'est un cauchemar. J'ai plus de sang dans la tête, plus dans les mains, plus dans les pieds, je l'ai fourni partout. Ah ben ça, c'est signe plus très fond ! Je t'avais prévenu ! Tu me fais un café ? Surtout pas ! D'accord ! J'y retourne. Aux garçons ! Oh, merci Zizou d'avoir emplafonné ce gros gros materazzi ! T'es plus aussi à très aiguilles d'avoir les pieds carrés ! André, maintenant, faut rendre l'argent ! Ouais, mais t'as perdu André ! T'allais plus me croyer prendre ! Foutez-moi la paix, je garde tout comme d'habitude ! Enfin André, on peut discuter, au moins l'argent du Vélux ! Discuter ? Avec moi ? Tu veux vraiment ? Dis donc, toi ! Et d'un ! Tu fous la paix à mon mari, tu les causes gentilles ! Et de deux ! Tu raboules l'argent et fais ça ! Ouh, Lana, j'ai peur ! Oh, oh, oh ! Oh, oh ! Pêche-toi du merde ! Oh 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 ! Oh, pita ! Elle a dit mon mari, elle m'aime Jean-Claude. Févert, tu touches du bout, recule, je te jure que c'est gênant. Attends, attends. Mate un peu la radiche. Oh, ça a dû entaillader ça du steak. Allez hop ! Souvenir !